On se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course ! C'est comme vous l'avez compris, je suis allée à Picard aujourd'hui, donc j'ai pris plein de choses et on va dire que l'objectif de cette vidéo c'est aussi de vous montrer quels sont mes essentiels Picard surgelés pour cette période de sèche ou même en période de perte de poids et heureusement qu'il y a le surgelé, ce que je vous jure c'est un gain de temps incroyable ! Donc je vais vous faire voir un petit peu, j'ai fait mon petit sac à côté, je vais me dépêcher avant que ça fonde tout, je remettrai au fur et à mesure au congèle, donc là il y a un petit peu de tout, il y a des choses qui sont déjà entamées parce que je n'ai pas non plus tout racheté et c'est vraiment mes essentiels que j'utilise, je ne dis pas tous les jours mais ça m'aide énormément ! Allez c'est parti ! Alors pour commencer, autour de tout ce qui est des protéines, j'utilise beaucoup, si on voit, le saumon atlantique, j'aime beaucoup le faire, ouais saumon qui vient de l'Atlantique, je prends toujours 4 pavés en général parce que j'en mange une à deux fois par semaine à peu près, sinon je tourne toujours autour du jambon, de la dame ou du poulet donc j'aime bien en manger de temps en temps, je me dis qu'il me faut quand même du poisson et c'est facile à faire, je le mets à la, je n'ai pas de four, donc je le mets à la airfryer, comme ça au moins je suis tranquille, ça ne prend pas longtemps, c'est tout marqué sur le sachet. Côté légumes, j'ai pris des brocolis, j'aime trop manger des brocolis, je fais juste décongeler, version décongeler au micro-ondes, je mange ça soit froid, soit chaud, en général avec une petite vinaigrette ou juste avec de l'huile d'olive, vu que je suis en sèche, donc du coup je fais ça comme ça, j'avais jamais fait, mais ma mère me le fait, enfin le fait souvent quand je vais voir mes parents, et bien en gros elle fait la même chose, elle fait décongeler ou déjà pris au marché, du chou-fleur et qu'elle met directement pareil décongeler, c'est pareil avec une petite sauce ou des crues, enfin nature quoi, voilà. Ensuite, mon essentiel number one du moment, c'est les épinards en branche, tout ça mais vraiment trop 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 bon, en gros dedans c'est des petits carrés, des petits cubes, allez des rectangles en bloc que tu as juste à mettre dans un saladier, tu mets un petit peu d'eau dedans, et tu mets ça à décongeler, tu mets ça après à la poêle et tout, moi j'y rajoute des oignons, en plus que les oignons, j'en mets de partout, donc je trouve ça trop trop bon, et c'est vraiment une bonne source de légumes, et j'aime bien manger ça en ce moment, ça avec des oeufs ou ça avec du poulet, de la dinde, c'est vraiment top. Ensuite, ça, c'est beaucoup trop bon, c'est des aubergines grillées en tranches, pareil, je mets tout à l'air fryer, comme si je mettais dans un four en fait, et j'aime bien quand c'est un peu croustillant, un peu grillé, un peu cramé, ne cherchez pas à comprendre, mais ça, c'est une théorie, c'est vraiment beaucoup trop gros. Ensuite, donc j'en ai pas racheté, mais pareil, en essentiel essentiel, des poivrons, ça s'appelle Trio de poivrons, donc c'est des gros sachets de 60 grammes, il y en a vraiment pas mal, et pareil, j'aime bien les mettre un peu de partout, surtout quand je fais des ratatouilles maison, je mets des oignons, que, ben voilà, ils sont comme ça, j'en ai pas retrouvés aujourd'hui, j'avais vu que des trucs bio, là en gros, c'est des sachets comme ça les oignons, et j'en mets clairement de partout, j'y rajoute les poivrons, en plus une tomate classique, et du coulis de tomates, de tomates pas cuisinées, et ça me fait une sorte de ratatouille, j'y rajoute des aubergines et tout et tout, du flabon à sauce, et ça passe vraiment pour me dépanner quand je n'ai vraiment plus rien de chez Flurien, c'est la ratatouille cuisinée, vous voyez, c'est du picard, qui est comme ça, alors dedans, il y a tomates, aubergines, courgettes, poivrons, oignons, tout ce que je mets directement dedans, la ratatouille, dans ma ratatouille faite maison, donc je me dis que les jours où j'ai vraiment plus rien, plus rien, j'ai juste à mettre au micro-ondes ou à la poêle, et ça le fera très très bien, donc pour l'instant, voilà, ça c'est pas pour tout de suite, mais c'est vraiment quand j'ai vraiment besoin. Ensuite, j'avais pris des petits marrons en morceaux, j'ai encore jamais utilisé, à part utiliser, pareil, ouais, faire des congelés, à faire ça, pas comme une purée, mais un peu dans ce délire-là, je ne sais pas trop comment utiliser, donc si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, mais voilà, voilà, voilà. Ensuite, ah non mais lui, c'est un essentiel, alors en gros, je commence un peu à en avoir marre de manger du poulet ou de la dinde en tranche, donc, et oui, aussi, je passais énormément de cuisses de poulet, et sauf que les cuisses de poulet, il y a la peau qui est dessus, qui est grasse forcément, et du coup, j'ai trouvé ça, filet de poulet, donc ça, c'est vraiment très pratique, il y en a 5 à 10, donc ça fait 1 kilo, et pareil, je mets à la air fryer, et franchement, c'est vraiment pépite, c'est vraiment top, parce que ça ne dure jamais très longtemps, et je n'avais jamais eu cette idée-là de prendre ça, je trouvais que c'était cher, mais honnêtement, il y en a 10, j'en fais 5 à la air fryer, j'en ai 2, enfin, les 10, j'en prends 2 pour chaque repas, ça peut quasiment me faire la semaine, voire, peut-être pas 2 semaines, mais, ça peut bien m'aider, en tout cas, et en tout cas, je trouve que c'est super bon, c'est vraiment très bien, aucune matière grasse, la air fryer, vous n'avez même pas besoin de mettre de matière grasse, c'est beaucoup trop bien, donc voilà pour ça, ensuite, ah ben oui, on passe aux fruits, donc, vous me voyez les matins, pour ceux qui me suivent sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller vous abonner, je mets beaucoup de choses sur mon Instagram, je partage énormément de choses par rapport à ma sèche, je vous explique un petit peu comment ça se passe, mon poids, où est-ce qu'il en est, etc., etc., en plus de YouTube, et le matin, la semaine, je me fais des smoothies, parce que c'est vraiment un gain de temps, juste après mon sport, je fais mon petit-déj, tout ça, et je vais directement travailler, et je bois mon smoothie, quand j'arrive sur mon lieu de travail, et c'est tellement un gain de temps, et du coup, pour la sèche, en ce moment, j'ai droit seulement aux fruits rouges, donc je ne mets que des fruits rouges dedans, mais j'ai toujours à côté, ça ne fait pas trop de mal de base, enfin, ça ne fait pas trop de mal dans la sèche, mais en perte de poids, j'y rajoute des framboises congelées, ça, c'est vraiment mon essentiel, et je vous jure, je ne m'en lasse pas du tout, et en plus, je rajoute de l'ananas dedans, au moins, c'est parfait, je vous jure que le combo framboise, fruits rouges, ananas, c'est une pépite, et des fois, des moments, j'avais des petits bouts de mangue, et tout, ça fait des smoothies, c'est vraiment incroyable, donc voilà, voilà, voici la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, c'est vraiment tous mes petits essentiels que je prends chez Picard, Picard, j'essaie d'y aller une très bonne fois par mois, pour tout ce qui est des légumes, viande, et tout, j'essaye au moins, mais c'est vrai que, moi j'y vais quand même régulièrement, mais il ne faut pas se mentir, j'y vais vraiment très régulièrement, parce que c'est vraiment mes essentiels, je ne mange quasiment que ça, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et aura pu vous aider, sur ce que je mange, en période de sèche, en période de perte de poids, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai vraiment avec plaisir, donc je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao !